Yo tout le monde c'est Blue, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news sur Miraculous. Aujourd'hui on a des trucs de malade sur la saison 5 TF1 qui commence la com, vous allez voir c'est du très très lourd, on a également des trucs sur le spécial japon, sur le film, enfin bref vous allez voir, c'est t'y part. On commence directement avec une petite info assez sympatoche, dans le dernier épisode de Ghost Force, bon c'est celui qui était sorti vers le 25 juin donc peut-être qu'à l'heure actuelle c'est plus le dernier, moi j'en sais rien je ne suis pas Ghost Force, on a vu Lady Lion apparaître comme un petit easter egg, voilà apparemment dans leur univers elle serait plutôt populaire. Voilà on peut l'avoir notamment sur deux screens, alors je sais pas vraiment ce que c'est, sûrement des DVD, un film ou quoi, mais en vrai c'est assez spécial qu'elle soit dans leur univers à eux, alors que normalement ça serait l'héroïne du spécial Dakar. Donc bon à voir ce que ça donnera dans le futur, peut-être que Zag a envie de un peu essayer de connecter ses univers, on verra bien. Toujours en parlant de Zag, il nous a dévoilé un nouveau design avec un nouveau nom, Lady Tiger, on peut voir tout simplement dans les hashtags, hashtag Japan, donc ce sera pour le Miraculous World de Japon. Donc en vrai le design est plutôt stylé, après il y a pas mal de gens qui disent que pour le Japon, voilà on aurait pu avoir un autre animal, il y avait plein d'animals autres que le tigre qui n'est pas ouf, pour bah représenter tout simplement ce Japon, sachant qu'on a déjà un Miraculous du tigre. Donc bon c'est vrai qu'il aurait peut-être pu trouver autre chose, après je vous avoue moi je ne suis pas spécialiste de la culture japonaise, donc voilà je ne dirai rien, mais en vrai personnellement le design c'est pas vraiment à mon goût, mais j'avoue qu'il est quand même plutôt stylé. N'hésitez pas, j'attends votre avis dans les commentaires à ce sujet. Alors je place ça comme ça même si on s'en fout, il y a un truc qui vient d'ouvrir, là je viens de voir le tweet, Miraculous Run, donc j'ai l'impression que malheureusement c'est pas vraiment par chez nous. J'ai pas trop compris ce que c'était, j'ai l'impression que c'est des espèces de courses, mais bon ça m'a l'air d'être disponible comme exique, donc bon je vais pas m'y intéresser, mais je vous donne l'info juste comme ça. Si il y en a qui veulent avoir plus d'informations, bah voilà c'est sur ce compte Twitter. Concernant le film Miraculous Awakening, on a eu un nouveau petit synopsis juste là, mon synopsis c'est très basique, mais je vous le lis quand même. Donc là c'est bizarre, le site l'appelle toujours Awakening, mais normalement son nom n'est plus Awakening. Donc du coup est un film d'animation musicale, encore une fois, une aventure romantique et fantastique basée sur le phénomène mondial de divertissement éponyme. Alors ça je sais même pas ce que ça veut dire. Les debug et chat noir illuminent l'écran alors que la quête apprend, alors que leur quête apprend au public ce qu'est la famille, les liens, les responsabilités et le cœur de deux jeunes âmes. Bon on apprend pas non plus masse truc là dessus, mais ça donne quand même quelques précisions supplémentaires. Concernant le film, on a eu ce post Insta sur le compte de SMG Kim qui malheureusement a été retiré, on ne sait pas vraiment pourquoi. Merci d'ailleurs Octo pour sa petite analyse, je vais vous la partager. Apparemment, durant une projection du film à Deauville, beaucoup de petits éléments peuvent être repérés sur l'image. Cela provient apparemment d'une diffusion en avance du film à Deauville, et c'est vrai qu'on peut repérer pas mal de petits éléments. Déjà on a le nom d'Emmanuel Jacomet, le producteur exécutif du film qui se trouve juste là, je sais pas si vous arrivez à le voir, c'est superposé avec le To Be Continued. Une durée d'apparemment 2h45, mais rassurez-vous en animation ce n'est pas ce time code là qu'il faut se référer, le film durera bien environ 1h40. Le To Be Continued, ça c'est vraiment très intéressant, du coup c'est dire que le second film suivra celui-là et les deux seront connectés, même si ça on le savait très bien qu'après celui-là un second film était déjà prévu. La date de 2022 juste là, bon là ça pose question encore une fois, je pense que ça sera modifié parce que ça me paraît très peu probable qu'il sort en 2022 ou alors vraiment fin décembre tu vois, on verra bien. Et on peut voir également en bas la mention Netflix juste là, bon là il faudrait zoomer je vous avoue je sais pas si je peux, voilà du coup j'ai zoomé juste là, on peut voir la mention Netflix, out même, VOD, enfin bref on s'en fout après. A savoir qu'en France comme le dit Octo on a la chronologie des médias qui fait que lorsqu'un film sort au cinéma il faut attendre 3 ans avant de pouvoir le voir sur les plateformes de streaming et ça c'est uniquement valable pour la France et c'est génial. Je vous reprends pendant le montage de cette vidéo, décidément je pense que je ne tournerai jamais une vidéo news en une seule prise, c'est assez incroyable. Une personne a envoyé un mail du coup à l'équipe d'Halo Ciné pour savoir tout simplement ce qu'il en était pour ce film du coup Miraculous parce que c'est vrai qu'il y a des dates dans tous les coins de rue, on nous dit qu'il sortira le 3 août en France donc la personne a demandé et ils ont répondu que pour le moment le film n'avait pas de date de sortie précise et qu'il a probablement été repoussé. Ils indiquent également pour terminer que la date dès qu'elle sera connue elle sera bien évidemment communiquée. Ensuite concernant enfin cette saison 5 de Miraculous, on est là sur la chaîne officielle française, ils ont changé leur bannière comme vous pouvez le voir juste là, ils l'ont adapté avec les deux posters de la saison 5, ils n'ont pas mis celui de Monarch mais ils ont mis celui de Ladybug et Chat Noir. Voici d'ailleurs la version en entière de la bannière, hop voilà c'est plutôt stylé, ça c'est la version qu'on voit vous savez quand on est sur téléviseur parce que du coup l'écran est plus grand donc voilà il faut des trucs en haut et en bas pour combler et honnêtement c'est vraiment trop beau. Concernant vous savez ce que j'avais présenté dans la dernière vidéo donc le retour de l'équipe, j'avais oublié de vous présenter ça parce que c'était très très récent mais Thomas a expliqué son nouveau rôle maintenant il sera superviseur artistique. Donc sa mission ce sera de développer le Miracleverse donc tout l'univers autour de Miraculous ce qui inclut évidemment l'écriture des nouveaux arcs des prochaines saisons mais aussi l'écriture de nouveaux concepts, de nouvelles histoires, la réalisation de nouveaux spéciaux etc. Conséquence le groupe est de retour, le défi, comment diable allons-nous nous surpasser c'est ce que je disais aussi dans la dernière vidéo, il va falloir faire mieux les gars, bonne chance. Et du coup TF1 qui annonce la saison 5 de Miraculous dès la rentrée donc en septembre ça fait trop 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 plaisir, je vais dès maintenant essayer de théoriser alors quand est-ce qu'ils pourraient l'annoncer. Moi je vous le dis, dimanche clac clac clac, en vrai de vrai il y a moyen que ça soit le dimanche 28 août parce que si je dis pas de conneries c'était le 28 août qu'ils avaient repris la saison 4 là avec Crocoduel quand ils étaient coupés à la moitié. Donc il y a moyen que ce soit dès le 28 août sinon ce sera le 4 septembre, je pense pas que ce sera après honnêtement normalement. Donc on verra bien, j'ai trop hâte à savoir aussi qu'il y a RTS qui devrait peut-être reprendre également à la rentrée, sachant que eux bah s'ils continuent à diffuser deux épisodes par deux ça va aller très très vite sur RTS et ils risquent sûrement de doubler gloop très rapidement. Et je vous avoue que là ça fait trop trop plaisir, j'ai trop hâte de voir ce qu'RTS nous prévoit. Maintenant on va rentrer dans la partie spoiler, je vous préviens il y aura des images des coulisses de doublage avec des noms de nouveaux personnages etc. Il y aura également des synopsis, un synopsis de la saison complète, un synopsis du double épisode, le choix des Kwame. Et également quelques petites images d'un trailer qui va bientôt arriver les gars, je ferai une réaction au trailer très clairement. Voilà il sortira très bientôt, TF1 le dévoilera bientôt. Donc c'est parti, je vous mets un time code là pour aller tout simplement lorsque ceci sera terminé. Et c'est parti, nous on va rentrer dans la partie spoiler. 3, 2, 1, let's go ! On est tout simplement sur un petit tweet de Winnie qui nous a partagé ces deux images. Voilà du studio de doublage vraiment très 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 stylé. On peut voir ici, hop, regardez si on se met sur le côté, 505 Illusion et là 5, 16 Protection. Donc ils sont clairement en train de s'occuper du doublage des épisodes. On peut notamment voir plein de trucs, regardez il y a le collectionneur, il y a Monsieur Ramier. Vous allez voir, vous allez voir, je vais vous montrer une image après. Adrien Alliance, Lilian Alliance, donc ça c'est les voix des Bags vous savez. Donc vraiment voilà il y a pas mal de trucs, il y a même X, Y, what the fuck. Et regardez on a même une image à 10 minutes 19 de l'épisode. Vous voyez sur quoi ils doublent, c'est vraiment pas du tout les versions finales. Donc imaginez peut-être que c'est là qu'on va voir Monsieur Rat. Ou alors peut-être un retour de Monsieur Pigeon, je sais pas, on verra bien. Mais vu qu'il y a des rats et qu'on a vu Monsieur Ramier, peut-être. Et du coup sur l'épisode Protection malheureusement, bah on ne voit rien. Et c'est peut-être pas plus mal finalement. Ensuite on a un journaliste qui nous a dévoilé un petit tweet avec des images. Ce matin lors de la conférence de presse de TFU, les premières images de la saison 5 de Miraculous ont été dévoilées en exclusivité à la presse. A voir très vite sur TF1. Donc bientôt le trailer les gars, eux ils ont vu le trailer. Le mec a clairement pris des photos, il les a diffusées. Je sais pas vraiment s'il avait le droit mais ok. On peut voir là Ladybug qui semble découvrir les bagues de Gabriel. Assez aberrant. Bon du coup ça c'est clairement dans l'épisode d'évolution. Là je ne sais pas exactement quand ça. Il ne me semble pas que ça a été dans l'évolution multiplication. Donc on a tout simplement nos deux héros au crépuscule devant la tour Eiffel. Voilà c'est très beau. Une saison exceptionnelle gros. J'ai trop hâte de voir ce trailer. Je sens qu'il va y avoir une musique et tout épique. J'ai beaucoup trop hâte. J'espère que vous allez kiffer ma réaction au trailer. Et là il nous a également partagé entre temps des nouvelles images. Durant la conférence de presse de Tefou il a dévoilé qu'un épisode double spécial sera diffusé en plein milieu de la saison 5. L'amour sera plus proche que jamais pour Marinette et Adrien. Et là on va le découvrir après dans le synopsis. On a des images du coup du spécial Le Chouet de Kwame qui est déjà animé. C'est quand même assez aberrant. Hop, hop juste là. Et ils sont trop memes. Le temps que je fasse le montage de cette vidéo d'autres images sont sorties. Je vous les montre actuellement à l'écran. Toujours par le même journaliste. Merci à lui d'ailleurs. On peut voir notamment écrit 2 sur 3. Donc ça veut dire qu'il y aura du coup quelques autres images pour faire la troisième partie. Si jamais je les ai avant la sortie de cette vidéo, je la mettrai dans cette vidéo. Sinon ça sera dans la prochaine vidéo. En tout cas voilà ces images, ça promet vraiment du lourd. Bon et bah du coup quelques minutes après je viens de voir que cette personne vient de poster la fin des images. Donc premièrement on a les parents de Marinette qui rentrent dans sa chambre. Il y a je sais pas qui honnêtement je sais pas du tout ce qui est en train de se tramer. On a Marc qui est très bizarre et qui semble être en train d'élaborer un plan autour de Marinette. Pour quoi faire ? On a également une autre image très similaire. Et une dernière image c'est le poster officiel de Tefou qui est vraiment très très beau. Il a également posté, je vous retrouve très très vite avec une photo légendaire. C'est très 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 intriguant, hâte de savoir ce que c'est. Et du coup je vais vous trouver tout simplement les deux petits synopsis. Donc on a le synopsis de la saison complète juste là, hop. Ladybug a perdu la Miracle Box et c'est quoi me ? Elle n'a plus dans sa possession que son Miraculous et Chat Noir le sien. Papille Ombre qui se fait désormais appeler Monarch n'a jamais été si près de la victoire. Il peut désormais donner à ses akumatisés des pouvoirs de Miraculous et créer des super vilains ultra puissants. Mais de nouveaux en duo, nos héros vont se montrer plus unis qu'ils ne l'ont jamais été. Côté cœur c'est la valse des sentiments. Marinette qui a perdu la Miracle Box à cause de ses sentiments pour Adrien décide de se détourner de lui et commencer à s'intéresser à Chat Noir. Dans le même temps, ce dernier ne ressent plus le même intérêt pour Ladybug car Adrien reconnaît son attirance amoureuse pour Marinette. Adrien et Marinette réussiront-ils enfin à se déclarer leur amour ? Et ouais, le carré amoureux semble vraiment s'inverser, genre what the fuck. Mais en vrai je pense quand même qu'ils sont amoureux des deux en même temps. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis, ça va passer. Et du coup, on a le synopsis de ce spécial et choix des kwamis avec une image inédite en fond. Vraiment, là ils nous gâtent, franchement. A chaque fois, c'est la même chose. Que ce soit Marinette et Adrien ou Ladybug et Chat Noir, ils ne peuvent jamais vivre d'histoire d'amour à cause de leur identité secrète. Tiki et Plaque sont peinés de voir leur porteur si triste, d'être obligés de renoncer à leurs sentiments. Leurs kwamis vont alors faire un choix radical qui va changer beaucoup de choses à Paris. Ils vont libérer Ladybug et Chat Noir de leur mission de super-héros et confier leur miraculous à de nouveaux porteurs. Ces derniers seront-ils à la hauteur pour combattre Monarque ? Marinette et Adrien vont-ils en profiter pour pouvoir enfin se déclarer leur amour ? Ça se transforme en les feux de l'amour, le bail ça me termine. Mais en vrai, c'est vraiment trop mime de la part des kwamis de penser à leurs porteurs. Bon, j'espère juste que leur choix ne sera pas trop destructeur. Et on se demande en vrai sur qui ça va se porter. J'en avais parlé un peu avec Octo et Mathilde, vite fait. On avait pensé un peu à Lucas en tant que Chat Noir. C'est vrai que ça pourrait être très stylé. Après, en tant que Ladybug, peut-être Alia, vu qu'elle a déjà été une fois et que c'est quelqu'un de confiance, je ne sais pas. On verra bien, en tout cas. Vraiment, ça me hype pas mal. Moi, au début, je pensais que ce serait simplement les kwamis de Gabriel qui se rebellerait du coup pour essayer de s'enfuir. Mais du coup, bah non. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que franchement, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Franchement, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Est-ce qu'ils vont en fin se pécho ? Enfin, ça va être super dangereux de faire ça. Vraiment, j'ai trop hâte de voir les conséquences, etc. Je sens que ça va être une énorme dinguerie. Pour finir, je vous mets à disposition ma liste des épisodes de la saison 4 ainsi que les dates de diffusion. Pour l'instant, il n'y a que des diffusions pour la saison 4. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt, ça arrivera pour la saison 5. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux en mentionnant, etc. Je vous reposterai avec plaisir. Sur ce, c'était Blue. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à la prochaine. Rip ma montre. A plus. Sous-titrage ST' 501